A quoi ressembleraient les équipes si elles avaient pu ou choisi de garder leur meilleur joueur depuis 2010, qu'ils aient été obligés de vendre en raison des règles du fair play financier, qu'ils aient accordé un bon de sortie à leur joueur ou qu'ils aient plié sous la pression d'un autre souhaitant à tout prix rejoindre une plus forte écurie ? Certaines équipes ont vu leurs meilleurs éléments les quitter ces dernières années. Mais que se serait-il passé si le mercato n'était pas aussi frénétique ? Et si la règle en vigueur était un contrat à vie ? Gaulle vous présente une cinquantaine d'équipes et leur composition. L'occasion de voir à quoi elles ressembleraient si elles avaient pu garder leur meilleur joueur. Une constante demeure. Dans chaque pays, des clubs intermédiaires se font piller et pourraient aligner des équipes type très compétitives. Avec une mention spéciale pour Wolfsburg, Monaco, l'Ajax, Palerme, Dortmund ou encore Porto. Mais certains grands clubs ne sont pas en reste. NB, les joueurs désormais retraités n'ont pas été pris en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada